Bonjour, je m'appelle Carmel, je suis en M2 à l'École des Beaux-Arts de Nantes. J'ai arrivé à l'école en équivalence l'année dernière, en M1. Je fais de la danse, de la sculpture en céramique, je fais de la photo argentique et j'écris des poèmes. Une journée métier pour moi ce sera de venir à l'école, aller manger aux crousses, de discuter avec mes amis à ASKIP, le café associatif, et de me mettre au travail. Et mettre au travail c'est aller au laboratoire pour tirer des photos, ce sera d'avoir des rendez-vous avec des techniciens, des techniciennes, des professeurs, pour parler de mon travail ou pour avancer sur une idée. Donc en ce moment je suis pas mal dans la thé céramique, modelage avec Sabine, et je travaille sur une série de trois petits bébés en céramique qui sont en forme de tiers-lières où on peut mettre de l'argent dedans. Et je fais aussi une théière, une théière pour mon diplôme parce que j'ai envie de faire une service de thé pour le jury et pour ma famille qui vont venir. Je pars normalement vers 18h et des fois j'ai des activités à côté, par exemple je fais de la danse cabaret à côté de l'école et je travaille aussi dans mon temps libre. On est très libres de nos choix, de notre emploi du temps. Donc ça m'arrive des fois d'y aller en cours le matin, par exemple pour le cours de Thierry, on fait de la poésie, on fait de l'écriture, on fait du cut-up et on écrit ensemble. On avait aussi des cours d'histoire de l'art avec Véronique Giraud et des fois on a des conférences aussi ou des activités comme des vernissages ou des fêtes qui se passent dans l'école le soir. Ça peut aussi faire partie de la journée type. Le moment que j'attends, je pourrais dire qu'il y a deux moments, ce sera de retrouver mes amis, boire le café ensemble et rigoler. Aussi le deuxième moment ce sera vraiment quand je suis très concentrée et à fond dans le travail et je atteins peut-être une espèce de méditation où j'écoute la musique et je suis plongée dans le... dans ce que je crée. Et en ce moment j'écoute beaucoup de musique blues, par exemple de Nina Simone ou de Eta aussi. Et voilà, c'est les deux moments que j'attends. Mon souvenir préféré de l'école, ça se passe pas dans l'école mais ça se passe au Texas où j'ai fait ma mobilité à l'étranger l'année dernière. Je pourrais dire que le meilleur moment c'était quand j'ai dansé avec une copine parce qu'on a appris à faire du two-step dans un salon à Austin au Texas. Après on allait manger du barbecue ensemble. Donc le voyage ça s'est passé avec six étudiants et un professeur, donc on était sept. Et on a fait un road trip de Los Angeles jusqu'à Martha Texas, là où il y a la résidence artistique de notre école. Et on a passé à peu près un mois là-bas. Et ensuite quand on est revenu en France, on a fait une exposition par rapport à notre expérience sur la route aux Etats-Unis. Moi je viens d'Irlande. Je viens d'un petit pays qui s'appelle Ennis avec un peu près 20 000 habitants. Et ma mère est française, mon père il est Irlandais. Quand j'ai fait mon bac, ma mère m'a soutenue pour envoyer des dossiers à l'étranger, surtout en France, parce que j'étais très intéressée par l'art et j'ai fait des cours en l'extérieur de l'école où je faisais de la peinture, du dessin, des choses comme ça. Et j'étais prise à l'université de Strasbourg. En première année, j'ai fait une licence en arts plastiques. J'ai fait cette licence et à la fin du licence, j'avais fait une exposition avec mon travail que j'ai fait depuis la première année. Et suite à ça, j'ai fait un dossier avec les œuvres que j'avais fait dans cette expo. Et donc je voulais aller absolument dans une école des beaux-arts, parce que j'ai trouvé que c'était un milieu qui était beaucoup plus ouvert et libre que l'université où on a beaucoup de cours et on a peu de ressources, on a peu d'artier technique. J'ai fait un peu un campagne où j'ai envoyé mon dossier partout en France et c'était retenu à l'école des beaux-arts de Nantes. Donc j'ai passé les entretiens, je suis arrivée ici. Et depuis, je prépare mon diplôme pour cette année. Donc le diplôme en master, ça consiste en faire une petite exposition de son travail personnel qu'on a fait pendant les deux ans de master. Et on va présenter ça à un jury extérieur qui va venir pour parler de notre travail, nous évaluer. J'ai aussi écrit mon mémoire qui est sur les albums de photos de famille, la psychogénéologie et le mémoire collectif, le deuil et la photographie amateur et vernaculaire. Et pendant que j'étais en master, on a aussi fait des stages. Donc j'étais médiatrice, machiniste aux machines de l'île de Nantes. J'ai appris à actionner des machines et faire des médiations devant un public. Et ensuite, pour l'été dernier, j'ai aussi eu la chance d'avoir un stage dans un laboratoire de photos argentiques. Et c'était toujours mon rêve de faire ça, de travailler dans une chambre noire et de faire des tirages professionnels. Donc j'ai un peu expérimenté ça aussi. Et l'avenir, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me concentre sur le diplôme juste parce que c'est beaucoup de travail aussi. Mais je pense que j'aimerais bien voyager d'autre part dans un pays anglophone ou francophone. Mais je ne suis pas sûre de lequel encore. Les années super 8 de Annie Ernaud. C'est un film documentaire qui est sorti en 2022. C'était un peu le moment un peu déclencheur pour mon mémoire. Parce que dans le film, elle commente les images de sa vie. Et ça se passe surtout dans la France des années 60. Et elle commente ça un peu comme si elle commentait un album de photos de famille. Mais elle ne fait pas ça pour d'autres personnes. C'est comme si elle le faisait pour elle-même. Et donc c'était très intimiste. Mais ce n'était pas intimiste dans le sens où ça ne parlait que à elle. Puisque ça parle d'une époque et d'une nostalgie que beaucoup de gens de sa génération et même de nos générations ont. Je dirais, enfin, de travailler beaucoup. De se donner le temps de faire son dossier. Passer du temps avec le travail qu'on a déjà fait. Et aussi juste laisser briller ta personnalité. Parce que chaque personne a quelque chose à dire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada